Bonsoir et bienvenue au sanctuaire marial de Montflière. Cette petite chapelle du XIIe siècle fait partie des quelques rares lieux de dévotion à Marie en Picardie. Elle accueille chaque année des centaines de catholiques qui viennent ici prier la Vierge et lui demander sa protection, car ici on prête à la statue de la Vierge un caractère miraculeux. Rien n'a jamais été prouvé, mais cette croyance est tenace, puisque depuis près de mille ans, les pèlerins viennent ici la prier. Alors c'est ici, dans ce parc, que les pèlerins se rencontrent chaque année, le 15 août, à la grande fête de l'Assomption. Là ici, Denise, là il y a la chapelle. Là il y a la chapelle. Et là ici, il y avait quoi il y a 30 ans ? Il n'y avait rien, c'était des vaches dans un champ. D'accord. Et vous vous êtes dit, là ici, il faut un parc. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'arbres, c'est moi qui les ai plantés. Moi je ne suis pas jardinier ni air pour de ronds, et ça a poussé, et tout pousse à mon frière. C'est vraiment un terrain miraculeux. Miraculeuse aussi l'apparition de la Vierge, ici au Moyen-Âge. Un berger, gardant ses moutons, la voie dans un orme. Il prévient tous les villages environnants, et c'est ainsi qu'à côté de cet arbre, les villageois bâtissent en 1160 une chapelle de dévotion à Marie. Des siècles plus tard, Denise Lecluse y est baptisée. Première rencontre avec cette Vierge au voile blanc. Et lorsque, dans les années 70, elle revient dans cette petite église, c'est le choc. Il y a 30 ans, quand je suis rentrée dans la chapelle, elle était dans un état épouvantable de destruction, parce qu'on voyait le ciel en travers. Il y avait des étrons de pigeons sur tous les bancs. On ne pouvait pas s'asseoir. Et c'est là que la décision a été prise de dire, je vais essayer de faire quelque chose pour remettre cette chapelle en état. Tout simplement, je me suis dit, avec l'aide de la Sainte Vierge, automatiquement, ça devra marcher. Et ça a marché. Ces ex-votos ont depuis des siècles été déposés par les pèlerins en signe de remerciement à Marie. Parfois, ils sont plus singuliers. Un soldat de Napoléon, qui revint indemne de la campagne de Russie, offrit son sabre à la Vierge. Ayant attendu 7 ans pour être enceinte, Marie-Antoinette, après avoir accouché de son premier enfant, remercie à Marie de sa protection avec une robe cousue de fil d'or. Yvette et Janine viennent tous les jours nettoyer la chapelle et la rendre la plus accueillante possible. Elles connaissent bien les pèlerins. Ces personnes viennent à la chapelle pour se recueillir, prier et souvent demander certaines grâces à la Vierge Marie. On arrive dans cette chapelle, c'est reposant, enfin, ils repartent vraiment très bien, des soucis partis, enfin, ils sont vraiment satisfaits de venir à cette chapelle. Et puis pour le 15 août, il faut vraiment qu'on se mette d'accord sur ce qu'on fait. Ah oui ! Est-ce qu'on maintient le pèlerinage le matin ? Est-ce qu'on le fait après ? Il y a des gens qui sont aussi partis de le faire après la messe. Voilà. Donc, il faut voir si on peut changer un peu l'habitude. Il faut changer les habitudes. Je crois qu'il est important qu'on fasse le site sur gonflier, parce qu'il y aurait une autre époque, et si on veut reconnaître, il faut les moyens modernes. Après moi, je veux que ça continue, et que ça amplifie, dans un autre genre, naturellement. Il faut évoluer, il faut aller avec son temps. Avec son futur site internet, la chapelle pourra compter sur de nouveaux pèlerins. Elle en accueille déjà des centaines venant de toute la France pour les grandes célébrations comme le 15 août, et se projette dans l'avenir. Alors, c'est un lieu exceptionnel ici, parce qu'on est aux portes de la Picardie-Maritime, on est dans un endroit qui est un petit peu reculé du monde, du bruit du monde, donc c'est un endroit de paix, mais c'est également un endroit extrêmement accessible, qui peut permettre d'accueillir tous les formats, je vous le dis, vraiment de la personne seule, jusqu'à des groupes de 400 ou 500 personnes qui viennent prier ensemble. Autre lieu exceptionnel de pèlerinage, toujours la même plénitude, toujours les mêmes symboles de piété. Nous sommes à Nanty. C'est une chapelle du XIIIe siècle consacrée à la Vierge aux sept vertus. Mais connue, elle attire pourtant près de 3000 pèlerins chaque année pour cause. Tous les hommes de Nanty partis à la guerre depuis près de deux siècles sont revenus vivants et en bonne santé. Mon grand-père qui a fait la guerre 14, mon père a été prisonnier en 45, 5 ans en Allemagne, et moi j'ai fait deux ans et demi en Algérie. Et on était huit de Nanty en Algérie, on est revenus tous les huit en bon état. C'est sûr qu'on croit aussi à ce miracle. Une commune comme ici, qui n'a jamais connu de décès pendant les grands conflits, que ce soit de 1870 jusqu'à la guerre d'Algérie, comme vient de le dire M. Claude de Gué, ici présent, c'est vraiment exceptionnel. On a toujours entendu dire que c'est la Vierge qui protège ses habitants. Léon XIII l'avait appelé au XIXe siècle la Lourde du Nord. La basilique d'Albert est connue dans toute la Picardie comme le sanctuaire marial par excellence. En fait, ça fait partie des lieux de dévotion à Marie en Picardie. Albert, avec Montflière et Nanty, forme une sorte de trinité de pèlerinage. Elle héberge une Vierge, elle aussi découverte par un berger au Moyen-Âge. Elle a été sauvée des bombardements de la guerre 14-18. Elle attirait des milliers de fidèles dans les années 50 lors de célébrations très populaires. Là aussi, le peuple catholique lui prête des pouvoirs miraculeux. Au XVIe, au XVIIe siècle, il y a des rapports de miracles, de personnes qui ont été guéries, de diverses maladies, mais bon, des miracles qu'on ne peut pas authentifier, évidemment, aujourd'hui, mais auxquels on croyait à cette époque, oui. La dévotion à Marie, le culte de Marie, serait finalement interdit par l'Église ? Interdit peut-être pas. En fait, quand on va à un pèlerinage, c'est Dieu qu'on vient révérer, et Marie, les saints, sont des intercesseurs. On doit un culte à Dieu. On ne doit pas de culte particulier à la Vierge ou aux saints. Dans la pratique, c'est vrai que les gens ont besoin de personnes qui leur sont proches, et un saint ou la Vierge est plus facilement accessible que Dieu lui-même. Vous l'aurez compris, ces trois lieux de dévotion n'ont pas qu'un attrait religieux, mais aussi architectural, et comme toutes les églises de Picardie qui accueillent des pèlerins, elles sont ouvertes tous les jours. Alors, même si vous ne croyez pas, même si vous ne croyez pas au miracle, vous pouvez toujours brûler un cierge pour Marie. On n'est jamais trop prévoyant. Sous-titrage Société Radio-Canada